Yo les gars, c'est Meryo Hazard, on se retrouve pour une petite partie commentée avec Omen sur Bind, qui est un agent plutôt fort sur Bind, et c'est vrai que c'est un agent que je maîtrise pas mal. J'ai pour piquer l'eau Ascendant 1, c'était il y a un an malheureusement, et aujourd'hui je suis plutôt dans les lots platines, voire un peu diamants. Et ici il y a une partie qui est plutôt intéressante, donc je me suis dit que pourquoi pas vous la commenter et vous expliquer comment je joue. Et allez, c'est parti. Ici je me retrouve tout seul sur le site A, donc pour moi il est évident que je vais jouer retake. Je vois qu'il y a les steps, donc je me recule, je compte le nombre de smoke, j'envoie 3. Donc je me dis, dès que les smokes vont disparaître, on pourra rentrer facilement sur le site, et c'est ce que je dis à ma team. Oui, j'ai bien vu les 3. Donc là on prend un pic en plus, donc on est en 5v4. Je vais commencer à smoke, comme ça on va pouvoir rentrer facilement sur le site. Je vais essayer de prendre l'espace le plus possible à gauche, tandis que ma team est plutôt à droite. Je le vois à iso, je le tue. Ici je check la smoke pour aussi quelqu'un à shower. Il y a Sova, il se prend une tête. Killjoy qui est très très mal placé. Et le kill est facile. Donc là on prend déjà un round plutôt facile, et le guide round est super important. En général, et en plus sur bind je trouve. Et je laisse la diffuse à Phoenix, étant donné que mon ulti n'est pas très très utile avec eux-mêmes. Il n'est pas très utile. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. Ça a l'air d'aller. Je vais un peu baisser de mon côté, si je peux. Parce que moi je ne m'entends pas beaucoup. Ah mais du coup vous entendrez moi. Je ne vais pas baisser, du coup on va rester comme ça. On peut avancer là, hop. Donc j'ai pris un Marshall, et j'ai pris un gros shield, parce que le gros shield est vraiment efficient contre les pistoles. Il pourrait être toujours un gros shield pour assurer les rounds. Le petit shield est fort contre la Vandale, et contre la... pas la Fantôme du coup, mais contre la Vandale. Puisque que tu es 125 de shield ou 150 dans tous les cas c'est 4 balles dans le corps pour crever. Et une balle dans la tête à la Vandale, tu es mort. Donc 125 de shield ou 150 c'est pareil. Ici je smoke pour bien aider. Vous me verrez souvent smoke très vite en fait. Mon type de gameplay c'est vraiment de jouer reculé, et de rester le plus longtemps en vie afin de pouvoir smoke. Et ici je vais flash pour prendre de l'espace. Et j'ai pas de check à gauche, j'ai failli mourir. Oh merci la Jett. Voilà, je la remercie. Je sais pas, je veux tenter une TP. Bon voilà, je m'amuse un peu, on est tranquille, on a peu de chance de perdre la partie. Et le skin ouais, je le trouve vraiment dingus. Franchement il est très très beau. J'avoue que ce coloris, il est assez rare en général. Et avec le petit buddy Kingdom, ça passe super bien. Voilà, voilà. Je suis pas trop fan de ces skins là, mais là j'ai bien aimé. On va avancer encore. Je joue lampe souvent. En fait moi je joue lampe et quand j'essaie de prendre un pick, et après je me repositionne Aven en général, avec Omen. J'aime bien jouer comme ça. Là je vois quelqu'un shower, donc je vais smoke instantanément. Il y a deux showers. Là je prends un pick facile, parce que je sais pas, il me check pas, bon. Un deuxième facile, parce qu'il a du whiff. Et là j'ai le spike, je l'ai vu sur la map, donc je vais flash et je vais prendre de l'espace. Toujours prendre de l'espace. Prendre une Vandale et me repositionner. Parce qu'au final, c'est pas forcément nécessaire de mourir. Mais j'aurais pu rester là-bas en fait. J'ai chopé une Vandale, j'ai bien upgrade. Toujours améliorer son arme, vraiment. Là chez moi on est le matin, je suis en train de boire mon petit café, donc je suis vraiment en mode chillax. J'espère que vous aussi, vous êtes dans un moment chillax, avant de dormir, en rentrant du boulot, quelque chose comme ça. Je vous préviens avant, d'ailleurs c'est pas une game que j'ai carry. Oui, mais c'est une bonne game. Bon là ils sont partis en B, on s'est fait un peu ken. Dommage que la killjoy ne reste pas sur site, c'est vraiment son boulot. Comme sur A, c'est le boulot de la sage, de rester sur site. C'est les deux sentinelles en fait. Il y a toujours une personne qui reste sur site tout le temps, même s'il y a du bruit sur l'autre site. Sauf si ça rentre. Et là, bon bah la rande a été mise facile. Je vais pas prendre la diffuse encore une fois. Avec Omen, l'ulti, franchement. Autant quand c'était la bêta, quand le jeu venait de commencer. C'était utile je trouve, l'ulti-domaine. Aujourd'hui, bon, les gens s'y préparent. C'est bien pour la prise d'infos, mais c'est plutôt rare de prendre des kills. Encore que sur A, je trouve que c'était pas trop mal. Il y avait beaucoup de spots. Sympa ce skin. Je trouve que le design est vraiment stylé, mais c'est pas mon délire. On va avancer. Toujours lampe, on bouge pas. Là, je pense qu'ils vont jouer safe. On a gagné le round bonus. Donc là, normalement, ils ont plus de thunes. On voit que c'est Wuka. J'ai vu que le boom bot s'est activé. Enfin, pas le boom bot, mais le bot d'alarme. Du coup, je vais mettre une smoke. Je dis que je reste en A. Parce qu'ils sont vraiment pas rentrés du tout. Je vois que ça se bat de ouf. Pardon pour ça. Ça balance des gigaro, wesh. C'est quoi ce délire ? Je remets une smoke parce que je vois qu'elle va fade. On peut regarder le timer en bas. Quand on est à partir de 10-15 secondes, c'est que la smoke qui a été mise dernièrement va fade. J'ai chopé une assist comme ça. Ça m'est toujours bien. Merci Phoenix. Je bouge tout le temps. Je sais pas si c'est un délire d'hyperactif ou quoi, mais... Ok, il s'est suicide. Il s'est à acquérir comme un vrai homme. Homme se tue avec son arrow. Bon bah on continue. On a même pas perdu. On a même pas vu un ennemi, je crois, sur ce round. Donc voilà. Bon, pourquoi pas. Ouais, je lui dis qu'il a daï avec du respect. J'ai vu Shogun il n'y a pas longtemps. Donc ça m'a... Bref. Bonne série, d'ailleurs. Je vous la conseille. Elle est vraiment chouette. Si vous avez aimé Game of Thrones, vous allez aimer Shogun. Moi qui n'ai pas aimé Game of Thrones, d'ailleurs. Bref. Ok, on voit que ça push un peu. J'essaie de prendre de l'espace. Là, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire. J'essaie de surprendre en fait. C'est une position qui est un peu bizarre. Alors, est-ce que Aizou, je vais lui casser la gueule ? Il a un shield. Dommage. J'ai vraiment le sentiment que ma première balle était dans sa tête. Enfin, au moment où j'ai fait le play, j'avais l'impression. Mais en fait, en voyant le clip, pas du tout. Je crois que dans tous les cas, même sans son shield, il me battait. Donc j'ai pas très bien joué. Bon, je m'y attendais pas, j'avoue. Alors ça, ouais. Ça, c'est... Elle a joué toute la game comme ça, je crois. C'est... Je comprends pas trop. What ? C'est un peu spécial. Je vois même pas ce qui peut être rigolo en fait. A moins qu'il fasse une vidéo YouTube sur le sujet, je sais pas. Mais c'est vraiment de la merde. Elle a 5 kills, elle est en 5-0. Actuellement. Bon, je suis premier de l'équipe, mais ça va pas durer longtemps. Mais ouais, on est tous en train de faire la game de notre vie en fait. On a tous 5 kills, on est mort une à deux fois en moyenne. C'est... La game se passe très bien. J'ai un pourcentage d'HS de 24%, ce qui est très bien pour moi parce que... Je sais pas ce que j'ai dit. On s'en fout. Parce que moi, je suis plutôt à 14% d'autre chose, ce qui est très très bas. J'ai tendance à beaucoup full. Et alors que je joue à la Vandale en plus, donc je devrais jouer à la Fantôme. Vous me verrez très peu jouer à la Fantôme. Pareil, toujours en lampe, je bouge pas. J'aime beaucoup cette pause. Je sais pas si vous, dans vos games, vous avez tendance à changer de pause. Je n'ai jamais trouvé mon droit. Je sais que moi, c'est plutôt le A. Après, quand je joue Yorou, je peux jouer B-long parce qu'il y a quand même une flash one way qui est pas trop mal. Là, je pique, j'essaie de prendre de l'info parce qu'on en a pas du tout en fait. Mais c'est vrai que je devrais plutôt jiggle, mais j'ai un peu du mal à jiggle. Je passe pas naturel pour moi. Pourtant, j'ai des bons mouvements sur le jeu, je trouve. Sans me vanter, bien sûr. Là, je mets une petite smoke parce que je vois que c'est du B-long. Ah, je vois que c'est Shower, là, ou je l'ai pas encore vu. Ok, là, je viens de le voir. Un peu en retard, malheureusement. Ça, c'est une erreur, par exemple. Je devrais avoir l'œil sur la map. Après, je suis en train de piquer, c'est compliqué. Puis, je vois qu'il y a du bruit Shower. Donc, j'ai vu qu'il y a du bruit au K. Je vois qu'il y a du bruit aussi. Du bruit. Du bruit. Carrément. Le dernier est Shower, on l'a vu, voilà. On a vu que c'était Sova. C'est pour ça, c'est important de voir qu'il y a des ennemis sur la map. Mais c'est aussi important de voir qui est l'ennemi sur la map. Donc, des fois, moi, je dis to be, et des fois, je dis le nom des agents, quoi. Comme ça, on a vraiment l'info. Là, on sait que c'est Sova, quoi. Sova qui a certainement... Ok, qui est reparti B-long. Bon, lui, il doit être un peu tilté, en vrai. Voilà, je suis plus premier de l'équipe. Et à mon avis, je le ressaurai plus de toute la game. Mais c'est pas très grave. J'espère que le son du jeu est assez fort. Après, c'est pas très grave, en vrai. Ce qui est important, c'est plutôt ce que je raconte. Allez, on va avancer. Pas besoin de perdre de temps. Ok, j'ai pris un shérif. Je devais être full tune, à mon avis, parce que je suis pas beaucoup mort. Ok, il y en a 3, 4 qui ont TP en... Et il en reste un. Il y en a 4 qui ont TP en B, donc ça va être au cas. Donc, je vais essayer de smoke pour elle. Je vais smoke contact ici. Pas besoin de smoke derrière. Il y a un mec shower, ok. Donc, on a toutes les infos. Normalement, c'est 2 hookah et 1 shower. Donc, là, le phoenix, je vais essayer de l'aider dès qu'il va pique. Après, je smoke comme ça, il peut se repositionner. Ça sert à rien que je vais piquer avec lui. De toute façon, voilà, je pique comme ça, c'est bon. On est tranquille. Mais il faut pas oublier que le mec, il peut quand même passer la smoke. Il faut toujours... Voilà. Voilà, là, 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 c'est une erreur. Je me suis fait surprendre. J'aurais dû scope... Scope la shower. En plus, le ISO, il fait une game de fou furieux pour le moment. Et il a TP, ce qui est dommage. Il aurait pas TP. Je pense qu'il pouvait mettre le round. Mais je pense que le spike était hookah, à mon avis. Enfin, je vois pas trop pourquoi il aurait TP. Voilà, ça, c'est une erreur. Vous voyez, lui, il était diamant 2 la saison d'avant. Donc, c'est pour ça. Là, actuellement, sur cette game, j'étais plate 1, je crois. Mais bon, les lots, c'est diamant. Le reset, il est très compliqué actuellement. Après, il rend qu'on s'en barre un peu les steaks, vraiment. Ce qui est important, c'est d'improve. Alors là, c'est terrible. Mais c'est pour ça que cette game est super intéressante. Cette game est terrible. Vous allez voir un truc, là, juste après. Entre la save avec son viseur bizarre et ce qui va se passer, là, juste là. Donc, moi, j'ai eu 74, mais c'était... Bah oui, j'ai eu 74, il est low, je lui dis, ouais. Regardez, on voit son shield. C'est triste, hein. Par contre, ce qui est bizarre, c'est... Ouais, voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit son shield. Donc, si on voit son shield, ça veut dire qu'il a un shield. Donc, pourquoi il meurt du snipe ? Je viens d'y penser maintenant, parce que pendant la game, ça ne m'avait pas fait tilt. Mais, ouais, c'est space. Du coup, il y a déjà 7-0, hein. Donc, la game, on est en train de... d'autoroute un peu. J'ai pas fait trop de kills depuis les trois premiers rounds. J'ai fait... Ouais, il y a deux rounds où j'ai fait des kills, là. Bon, je me laisse un peu porter, mais je mets des belles smokes, hein. C'est un peu mon job. C'est ça qui est bien quand tu joues contrôleur, hein. C'est pour ça que... Moi, il faut savoir, mon main, c'est Omen et Sayorou. C'est mes deux mains. En second, je joue pas mal Cypher et Raze. Raze, je la joue plus trop récemment, mais voilà. Et, bon, je joue un peu tout, en vrai, hein. J'aime bien tout. J'ai pas mal de piques. Je sauve Aout aussi, des fois. Après, un elo diamant, c'est plutôt Omenio. Bon, le reste, je suis pas folichon. Même Cypher, je suis pas sûr de faire des trucs de fou avec. Même... Je sais pas, en vrai. Je sais pas, ça que c'est... J'ose pas trop jouer des piques comme ça. J'ai un peu peur. Là, voilà, ça foule, hein. Bon, je suis content que c'est normal de foule, hein. Je vais pas chercher la tête. Là, j'essaie de tenter un truc. J'ai une pose qui est un peu surprenante. Je peux le tenter. On est en 4v2, donc au pire, si je me fail. Voilà. Je me suis bien fail. J'étais dessus, c'est dommage. Là, voilà. Elle, elle va se faire allumer. Elle a le spike. Pas de chance. Toujours le sauveur, qui est dernier en vie, le pauvre. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il trofle. Je sais pas s'il tilt, mais ça se passe pas très bien pour lui. Ça revive. Je sais pas trop pourquoi. À la limite, vu qu'il vient de se passer, il dit qu'il y a un snipe, mais le mec, c'est... C'est R2-D2, mais bon, tranquille. On va avancer, on s'en fout. Là, je vais contact avec Phoenix. Voilà, ça, ça passe. Ouais, bon. C'est... Je suis dessus, hein, c'est dommage, mais bon. Mais ouais, j'étais un peu surpris que Phoenix, il ne soit pas venu avec moi, mais je crois qu'il avait plus de vie. Ou il était flash, je sais pas ce qu'il a dit. J'ai tendance à beaucoup m'ambiancer dans le jeu, moi, faut le savoir, hein. J'adore ce jeu, en fait, vraiment. On ne savait pas dire que je joue qu'à ça, que je joue tout le temps qu'à ça, mais... Mais moi, quand je joue, je m'amuse, et si je m'amuse pas, je joue plus, quoi. Ok, donc encore tendu, hein, on a eu pas mal de clutch, quand même, dans cette partie. Je crois que c'est le troisième, là, qu'on se tape. Ah, est-ce qu'on peut appeler ça un clutch ? Pour moi, oui, hein, à partir du moment où on est en 2v2 ou 2v3, pour moi, c'est un clutch. Même si je sais qu'un clutch, bah voilà, là, là, c'est réellement un clutch, parce que c'est du 1v2. Je dirais pas que niveau strat, on a été parfait, mais niveau... Je sais pas ce que je dis. Niveau individuel, par contre, voilà, je suis déjà passé à 17% de headshot, voilà, ça, c'est... C'est ma spéciale, hein. C'est vraiment un truc que j'aimerais bien improve, c'est le... Le nombre de headshot. Juste, du coup, moins full, quoi, tout simplement. C'est sur quoi je veux m'améliorer. J'essaye, hein, d'ailleurs, mais... Faut que je fasse plus de... De bot, faut que je fasse plus de deathmatch. Mais je déteste le deathmatch. Bon, là, niveau timing, ils sont faits vraiment Ken, hein. Escalami, c'était quand même... Ouais, ouais, ouais. Je fais ma b*** ! Ouais, ouais, je m'ambiance, hein, j'ai dit, hein. Elle en 13-2, hein, là, qui le jouait, c'est une dingue, et genre... Escalami, franchement, c'était vraiment clean. Bien joué, elle. 19% de headshot. Attends, ça va augmenter, hein. Ok, je sais pas. On va lancer. Toujours lampe, hein, je pique. Alors là, on a vu qu'il y a une arrow de sauveur, et j'ai dû entendre des steps, donc à mon avis, ça va être du 1. Et je vais reprendre cette position-là que j'avais pris tout à l'heure. Qui était plutôt à mon avantage. Oula, là, je vais y prendre une tête. Je crois qu'ils sont en écho. Ça, c'est un truc que je rate pas trop, alors que c'est indispensable. Là, je sais que Phoenix ult, donc je vais me casser. Ça sert à rien, et je me repositionne. Je fais souvent la même chose, hein. Et je smoke shower, parce qu'ils viennent de break le wall de Sage. On a vu, là, Killjoy. Raté. Un conseil, d'ailleurs, là, j'ai pique une fois pour check, et j'ai repique. C'est pas ce qu'il faut faire, hein, vraiment. Quand vous avez pique une position, arrêtez de la pique. Alors là, je suis assez fier de ce move. Je les flash, donc ils ont pas entendu ma TP. Enfin, le Phoenix n'a pas entendu ma TP. Brim, par contre, a compris. Mais tranquille, je le baise. Et je me repositionne. Et là, j'aurais pu pique le sauveur pour le surprendre, mais bon. Je joue safe. Plutôt fier de ce move. Bon, c'est pas un truc de zinzin. Et voilà, on met le round en détente. Et il y a 10-0. Moi, je suis vraiment un joueur domaine plutôt agressif. J'ai vraiment tendance à... Waouh. Là, il lui dit, est-ce que t'as allumé ton écran à Brim, parce qu'il est en 0-10, le pauvre. Alors qu'il a fallu me tuer juste avant, hein, vraiment. C'était... J'ai 13% de headshot, voilà. J'ai mis 5 balles dans les pieds de Brim. Bon, après, je voyais que ça. Mais bon. Bah, Mario, il a pété un câble. Mais je comprends, hein. Se prendre 10-0, c'est vraiment pas agréable. Surtout qu'ils ont très, très peu de kills, quoi. Il n'y a personne qui est en positif. Du coup, je disais, ouais, moi, j'ai une tendance vraiment à jouer très agressif. Mettre beaucoup de TP. Beaucoup de flash, beaucoup de tenter des trucs, en fait. Moi, je suis là pour vraiment m'amuser, quoi. Mais ça ne m'empêche pas de tryhard, hein. Je suis très stratégique, je n'ai pas beaucoup d'aim. Là, ça lâche des giga-ro, là. C'est un truc de ouf, hein. J'étais malade ou quoi ? Même pas. Bon, il ne se passe pas grand-chose, hein. Tout le monde s'est cassé, je suis tout seul en A. C'est la siège qui devrait rester en A, pas moi, mais bon. Ça se fait aussi avec Owen de rester sur site. C'est pas déconnant. Du coup, je vais me repositionner à Ven, hein. Parce que si Adjmon, on jouera la retake. Voilà, on va jouer la retake. Je vais ulti pour prendre de l'espace. Alors, normalement, il devrait s'y attendre. Voilà, mais bon. Lui, il n'avait plus de vie, malheureusement. Bon, bah là, je me tiens prêt, hein. Dès que l'ulti sera down, je vais flash. Et certainement TP, j'imagine. Voilà. Je prends de l'espace. Parce qu'à la limite, si je meurs, c'est pas grave. Au moins, j'aurai de l'info. Et on est en 4v2, donc je peux me permettre de faire ça. Et on retip. Je vois pas trop l'intérêt, là, d'ailleurs. Mais bon. Ah, il doit y avoir mes lampes, là. Ok, on est en 4v1. Ouais, mon café est froid. Bon, je mets trop de temps à boire. Je parle trop. Et c'est fini. Il avait dû faire tout le tour. Il devait être shower. Il a dû faire tout le tour. Bon. Eh bien, mi-temps dans une manche. Dernière round de ce site défense. Là, on a raté un truc, pardon. Non, même pas. Bon, moi, juste, je vais me positionner à Van parce que j'ai un snipe. Voilà. Et je mets une Vandale par terre, comme c'est le dernier round. Et je la mets ici, comme ça. Je vais la récupérer, là. Bon, c'est peut-être pas optimal. Mais j'avais pas le temps, je crois, de... Je crois qu'il y en a un qui a TP. Non, c'est notre pote qui a ses... Fénix qui a TP ? Je sais pas. C'est pas très important. Il y a un jeu full dans la smoke, hein. Sait-on jamais. Des fois, il y a des kills gratos. Si j'ai une de TP, là. Peut-être qu'il y en a un autre qui va vouloir essayer de TP. C'est entre toi et moi. Là, j'ai dû me décaler à gauche pour me gratter, j'imagine. Pour check la map, peut-être. Et essayez de check la map en vous cachant, vraiment. C'est ça qui est au petit. Bon, bah voilà, hein. C'est plus du mercenaire, là. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est vrai que ce gameplay, c'était vraiment pour... Voilà, bon, bah là... J'avais l'info sur la map, donc je savais, quand j'allais TP, où fallait que je me trouve. Où fallait que je vise. Donc là, c'est le dernier round. Peut-être. 15% de headshot. Bon, bah, je suis 1% au-dessus de ma moyenne. Mais on a tous fait une game god-like, hein. Là, ils ont demandé à faire 1v1 contest, mais je vois pas trop l'intérêt. Ne faites jamais ce genre de truc, vraiment. Ici, on est là pour gagner le plus rapidement possible, d'avoir les meilleures stats, pour avoir le plus de RR possible, pour monter, en fait, parce qu'on a envie de jouer à notre elo. Si on troll des games, bah, en fait, tu joueras à ton elo divisé par ton troll, et ça n'a pas trop de sens. Bah, ça dépend de ce que tu veux faire, en fait. Si tu veux faire un troll, ou tu veux jouer des Reina, et juste cliquer sur des têtes, vas-y, fais-le, hein. Mais, voilà. Allez, c'est parti. Et c'est ce que je raconte dans le chat. J'ai déjà perdu... Je gagnais 12-0, et j'ai perdu la game à la fin. Donc, bon. Plus jamais. Il faut laisser aucun round. Après, je dis ça, mais le nombre de fois où j'ai TP agressif, bon, bah, lui, il a TP. Je sais pas si c'était voulu, mais il l'a fait. On met une petite TP. On se place. Il a fait 3 kills, le Sova, hein. Mais il est dead. Donc là, on est en 2v4. C'était pas terrible, hein. Beaucoup de foules. On reconnaît bien mon gameplay. Bon, là, j'ai eu de la chance que le Brim, il fasse n'importe quoi. Et à Iso, bon, voilà. J'avais 22 points de vie, je crois. Voilà. Et donc là, c'est le 1v1 Phoenix. Il a 6 points de vie. Et c'était le Phoenix qui avait demandé un 1v1. Bah, il l'a, son 1v1. Le Phoenix, il y a vraiment carré. Enfin, pas qu'il y a carré, parce qu'on a tous bien joué dans cette partie. Surtout la Killjoy, je trouve, au final, parce qu'il a mis des bons clutches. Mais le Phoenix, c'était un peu le... C'était un peu, bon, bah, le dueliste, quoi. J'allais dire, c'était un peu le fer de lance de notre équipe. Même pas, en vrai. On a tous été très bons, en fait. Je voulais même dire, il a instauré un mood d'agression, mais même pas. On était tous un peu bien agressifs. Je pense qu'il était plus agressif que les autres, quand même, au final. Maintenant que j'en parle. Donc là, il va essayer de prendre une ligne vraiment cassée, en fait. Parce qu'il a 6 points de vie, quoi. Il faut qu'il ait le premier shot. Il faut qu'il surprenne. Bah, il a bien surpris. Voilà, 13-0. J'étais plutôt content, en vrai. 13-0, ça m'est vraiment bien. C'était vraiment une game clean. J'ai le sentiment d'avoir vraiment bien joué. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de ce genre de contenu, de commentaries, si vous avez des choses à dire. Plus 30, bon. Logique. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501